bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ce nouveau temps fort de l'agora live expérience client pendant 30 minutes nous allons revenir sur une étude le cx mandate qui va évoquer les fonctions support et surtout les prédictions mondiales 2021 basé sur le retour de plus de 1500 directeurs de services clients pour parler de ce sujet j'ai l'immense plaisir de recevoir à ma gauche martin cachat bruyant donc qui est expert support clients chez freshworks bonjour bonjour martin et à ma droite c'est ça qui est un aussi intéressant durant cet échange j'ai l'immense plaisir d'accueillir thibault guérard vp customer experience and care chez sodexo benefits and reward services qu'on dira peut-être sodexo brs aujourd'hui si ça vous va j'en froid bonjour alors ce que je disais ce qui va être sympa c'est qu'on aura votre retour terrain chez sodexo où vous êtes on va dire déployé dans 34 pays et puis les insights de l'autre côté avec le sexement date chez freshworks alors pour bien débuter cette cette keynote est ce que vous pouvez un peu contextualiser le sexement date et m'expliquer un peu la démarche que vous avez voulu concrétiser par cette étude ouais tout à fait donc le sexement date c'est une étude qui est basée sur un panel total de 1500 responsables de services clients dans le monde dont 600 en europe et 200 en france qui tend à montrer en fait les impacts qu'ont eu la crise de l'année passée sur les différents secteurs de l'économie et notamment sur les services clients au sein de ces différents secteurs ce qu'on sait très bien c'est que certains secteurs ont beaucoup pâti de cette crise notamment le tourisme d'autres sont beaucoup mieux sortis nous ce qu'on tend à montrer avec cette étude c'est que les services clients aujourd'hui qui n'étaient pas préparés en fait ont eu énormément de difficultés pendant cette crise et que les services clients et qui étaient équipés avec des outils digitaux eux s'en font beaucoup mieux sorti ce qui est certain c'est que on a enregistré une hausse considérable du volume de contact plus de 60% des directeurs de services clients en ue ont enregistré une hausse et plus de 57% s'attendent à ce que cette hausse en fait continue en 2021 très bien thibault je me tourne vers vous est ce que vous pouvez présenter succinctement ce qu'est sodexo brs et puis comment la crise vous a impacté pour un peu contextuer votre intervention alors en quelques mois effectivement donc sodexo brs c'est une activité de sodexo qui est qui est moins connue que que celle que celle pour laquelle habituellement on cite sodexo notamment la partie restauration on nous on met à disposition des entreprises des collectivités dans plus de 34 pays des solutions des avantages des récompenses autour de l'alimentation du repas et bien sûr des incentives et des périodes de fin d'année donc des produits comme le pass restaurant comme le comme le chef cadeau et autres donc voilà en quelques mots sodexo brs et pour faire le lien et pour et pour connecter ce que disait martin ce qui est intéressant c'est que ce qu'on a pu observer nous dans les 34 pays où on opère c'est que la crise elle agit de manière premier point comme un vrai révélateur c'est comme si on a fait un très stress test géant on a vu des pays des pays dans lequel on a tout simplement pas été capable de déployer le customer care en mode remote en amérique latine aux philippines par exemple pour les raisons que tu évoquais parce que parce que les outils ne permettait pas les flux de téléphone n'arrivait pas les acheminer chez les agents qui étaient chez eux donc un révélateur assez puissant et qui crée une urgence et une nécessité d'agir pour permettre d'affronter cette situation et le deuxième point je dirais c'est un accélérateur moi j'étais encore un an j'étais directeur du service client l'expérience client dans la fiale en france et on avait une discussion régulière sur le sujet du télétravail pour les agents dans le service client et on n'imaginait pas un seul instant que ces catégories d'agents de service client serait éligible au télétravail et en une semaine tout ça est devenu totalement évident et maintenant la question qui se pose c'est sur quels critères on va les faire revenir et comment on va les faire revenir au bureau donc je dis que c'est un révélateur et un accélérateur la crise très bien je me tourne vers vous martin quels sont les principaux défis des directeurs des services clients pendant la crise du co vide qu'est ce qu'ils ont dû affronter le principal défi ça va être la hausse des attentes des clients en termes de service clientèle en fait la majorité des responsables de service clients qui ont répondu à l'étude ont vu une hausse de ces attentes là on constate quand même des différences par pays qui peuvent être attribués à des facteurs culturels en france on a une hausse des attentes des clients qui est très élevée aux pays bas c'est moins significatif maintenant ce qu'on sait c'est que avec les différentes mesures gouvernementales avec la distanciation sociale avec des calendriers qui sont imprévisibles en fait les les clients s'attendent aujourd'hui à avoir des services clients qui soient très réactifs qui soient flexibles que ce soit sur des annulations des remboursements c'est aussi des services clients qui soient disponibles sur tous les canaux numériques pour pouvoir les joindre facilement sans avoir besoin forcément de se rendre en magasin et le dernier point aussi c'est un service client qui va les tenir informés du traitement de leur demande soit via des notifications soit via un espace client le risque on le connaît ça va être tout simplement l'attrition c'est à dire la perte de clients plus de la moitié des répondants ont enregistré en fait une perte de clients pendant cette année ça peut être attribué à des facteurs économiques ou autres mais c'est aussi une question de qualité du service client je sais pas si thibault tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça je pense que tu évoquais un point important c'est cette transition entre la nécessité de réactif et en même temps il faut être proactif donc on est devant cet enjeu de passer de réactivité à proactivité et pour faire le lien effectivement on a une complexité aujourd'hui non seulement il y a du volume c'est certain en termes de enfin on a eu et on a toujours des volumes importants supérieurs à ce qu'on avait pu constater ces volumes ils passent de plus en plus par des canaux digitaux de type digital live donc du chat des whatsapp il y a des pays où on voit vraiment des tendances lourdes s'installer on en parlera je crois tout à l'heure et le troisième point c'est que comme il ya l'émergence en parallèle des self care des self service les demandes qui arrivent via ces canaux là elles ont une complexité plus forte et les clients ils ont une attente de taylor made de sur mesure ils veulent qu'on puisse traiter leurs demandes au premier contact ils veulent pas attendre d'avoir un nouveau un nouveau besoin d'interaction donc je crois que c'est vraiment réactivité proactivité et la montée en puissance des canaux digitaux très concrètement du taylor made ça signifie quoi chez vous ça en termes de demande client que ça va être quoi leurs besoins alors du taylor made c'est déjà quelque chose qui était attendu par nos grands comptes ou nos principes aux clients aujourd'hui je te rends à dire que chez tous nos clients on attend à ce qu'ils attendent à être accueillis avec une connaissance de leur dossier une connaissance de l'historique voilà et que finalement qu'on soit une très petite ou moyenne entreprise ou qu'on soit un grand compte ou même qu'on soit un consommateur on attend on attend d'être accueilli avec une vraie connaissance du dossier et une capacité à répondre au premier appel ou au premier chat à la demande du client ce qui est un vrai enjeu ça nécessite de connecter ça avec les back office d'avoir les informations de mettre à disposition des agents les informations pertinentes donc voilà donc c'est une tendance mais je pense qu'on l'a on le voit dans l'étude aussi nous c'est des enjeux qu'on traite au quotidien chez freshworks on sait très bien que les clients aujourd'hui quand ils contactent un service client ils s'attendent à ce que la personne qui leur répondent et tout le contexte sur leurs commandes les demandes qui sont en cours etc très bien maintenant si on passe sur côté de l'autre côté du miroir dans les organisations quels ont été les grands impacts que vous avez pu lister dans le CX mandate il y a eu beaucoup d'impact beaucoup qui ont été négatifs dans un premier temps le premier c'est qu'en fait on a eu des centres de contact des centres de services clients qui ont été noyés sous les demandes et ce qui fait qu'on a enregistré une baisse de la qualité de service une baisse du délai de première réponse et aussi une baisse en fait de la productivité des centres de contact et des équipes de services clients c'est ce que répondent à peu près 45% des responsables de services clients qui ont enregistré ces baisses là les défis majeurs qu'on va identifier en France ça va être déjà gérer la charge de travail pour les équipes de services clients savoir l'attribuer en fait attribuer la charge de travail équitablement pouvoir prioriser les demandes pouvoir catégoriser les demandes c'est aussi travailler avec des effectifs qui sont parfois réduits il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas prêtes en fait à avoir un service client qui est en télétravail il y a aussi eu des mesures de chômage partiel il y a eu des congés maladie ce qui fait que en fait on doit faire plus avec moins d'effectifs et le troisième défi ça a été aussi de manager les équipes à distance qui n'étaient pas dans le même bureau donc on doit pouvoir les suivre savoir ce qu'elles font savoir si elles ont une charge de travail trop élevée ou non et ça c'était aussi un grand défi pour cette année passée Très bien vous constatez les mêmes observations chez vous Thibault ? Oui bien sûr et après ce que je pourrais ajouter pour compléter je pense que c'est important parce qu'on parle d'expérience client c'est le service de self care d'automatisation mais le service client ça reste quand même des femmes et des hommes qui sont là pour effectivement servir nos clients et nous ce qu'on a vu vraiment de très marquant même si je risque d'enfoncer une porte ouverte c'est la difficulté qu'on a constaté chez nos agents chez nos personnels service clients ceux qui sont en interne à être engagés tous les jours à se sentir accompagnés à animer donc il y a un vrai enjeu je pense pour nous aujourd'hui dans l'expérience et le service client c'est comment dans ce contexte là on fait pour maintenir l'engagement des agents comment on fait pour en intégrer de nouveaux à distance comment on fait pour déployer des outils des nouveaux outils sans être au quotidien avec eux et je pense que c'est clé parce que c'est le coeur de l'expérience client c'est les agents du service client et c'est l'engagement et si on a des équipes engagées forcément les clients le ressentent dans la manière dont on les traite Vous avez onboardé beaucoup de nouvelles recrues ? Bah oui parce qu'on disait qu'il y avait plus de volume donc il n'y avait pas eu de trouver des solutions quand on n'avait pas externalisé donc on a eu des pays où significativement il y a eu des intégrations de 20, 30, 40 collaborateurs totalement remote alors j'ai encore du mal à y croire je ne l'ai pas vu j'étais remote aussi mais ça paraît totalement irréel et pourtant c'est effectivement l'ère dans laquelle on est aujourd'hui Le grand enjeu aussi je pense qu'on y reviendra c'est que il y a certaines personnes au service client qui sont là depuis des années qui ont énormément d'expérience qui connaissent tous les process en interne pour ces personnes là c'est moins problématique mais pour les nouvelles recrues il faut qu'on ait une information en fait qui soit fluide en interne qu'on puisse partager toutes les connaissances facilement et ça ça va se passer avec des outils de collaboration avec des outils digitaux Vous anticipez la prochaine question ? Tout à fait ! Concernant justement la façon dont on peut s'outiller face au contexte qu'est-ce que ressort de l'étude finalement ? Oui alors le premier point qui ressort de l'étude c'est que et ça c'est un point positif de cette étude c'est qu'on a tous les services clients ont enregistré une hausse des budgets de 5% en moyenne en France c'est encore plus significatif on est à 12% géographiquement donc comme je l'ai dit c'est la France mais après par secteur dans la santé dans les télécoms on a enregistré des hausses des budgets encore plus conséquences Maintenant on a quand même une hausse gigantesque du volume de contact et recruter de nouvelles personnes ça permet pas forcément de couvrir en fait tous les nouveaux besoins ce qui fait que la technologie est devenue en fait essentielle dans ce cadre là et on a vu des services clients s'équiper donc avec différents outils le premier ça va être le chat pourquoi tout simplement parce qu'avec le chat je peux gérer jusqu'à 2, 3, 4 discussions simultanées avec des clients donc des deux clients alors que si je prends un appel téléphonique je suis bloqué avec un client pendant 5, 10, 15 minutes et je peux rien faire d'autre en même temps le deuxième point et je l'ai déjà un peu mentionné ça va être les outils de collaboration comment on va faire pour savoir qui traite quelles demandes alors que chacun est en télétravail ça va se passer avec des outils de ticketing où on va pouvoir assigner les demandes aux équipes compétentes aux bonnes équipes et savoir en fait qui traite quelles demandes et le dernier point et ça c'est quelque chose d'hyper important pour pouvoir faire scaler son service client ça va être le libre service et l'autonomisation des clients en fait pour faire en sorte que l'information en fait soit rapidement accessible en ligne et que le client puisse résoudre en fait sa question sa demande avant même qu'il contacte un service client Thibault vous aussi vous constatez une hausse au delà du nombre de positions dans les outillages aussi en termes de budget c'est ça ? Alors on peut se réjouer effectivement ça n'a pas toujours été le cas j'ai quelques souvenirs à des moments où c'est difficile de démontrer le ROI le retour sur investissement associé à des investissements parfois dans des canaux de type digitaux donc je crois que maintenant c'est plus un sujet dans les entreprises l'importance d'investir et là après effectivement je pense que le juste milieu c'est il y a du volume il faut le gérer donc on peut rajouter des personnes on peut externaliser plus maintenant l'enjeu c'est quand même d'aller vers des solutions qui permettent d'industrialiser et nous c'est l'enjeu qu'on a chez Sodexo c'est justement sur les 34 pays d'éviter que chaque pays aille avec ses solutions digitales et au contraire massifier avoir des approches industrielles le déploiement dans les pays pour qu'on aille vite vers des solutions qui correspondent aux attentes des clients et bien sûr des agents aussi comme on l'évoquait tout à l'heure. D'accord vous avez mis en place des projets d'automatisation si je ne dis pas de bêtises est-ce que vous pouvez vous donner un ou deux exemples très concrets en termes d'automatisation de la relation client du self care qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ça amène à aller directement vers très concrètement le métier qu'on fait donc on a des millions et des millions d'utilisateurs qui tous les jours vont, ils ne peuvent plus trop le faire en ce moment mais vont déjeuner avec leurs 4 restaurants en 34 pays le self care, le self service clé, l'automatisation clé c'est la capacité à déclarer une perte de carte la capacité à interroger le solde de la carte, la capacité à demander à ce qu'on vous renvoie votre code que vous avez un code associé à votre carte donc c'est des demandes très simples qui n'étaient pas forcément toujours automatisées qui pouvaient passer parfois par des interactions et qui les emmènent dans quasiment tous les pays où on a ce type de solutions digitales sont complètement automatisées et autonomes pour le consommateur et automatisées donc par l'intervention de nos équipes. Très bien, alors si on doit retenir aussi deux autres grosses tendances des directeurs de relations clients qui s'attendent à ce que les volumes augmentent encore il y a aussi une question aussi d'agilité face à l'instabilité du contexte donc nouveau pic d'activité finalement comment on fait vraiment, c'est quoi la bonne recette pour faire scalier son service client ? C'est quoi les bons réflexes et les bonnes pratiques ? Effectivement, enfin ce qu'on constate pendant l'année passée c'est qu'on a eu des pics de charges qui ont été déjà imprévisibles et de plus en plus fréquents. Le premier point en fait qu'on constate aujourd'hui c'est que beaucoup d'entreprises ne sont pas équipées avec des outils dédiés au support, dédiés au SAV et que ces entreprises-là fonctionnent en fait avec des outils type une boîte aux lettres partagées, des fichiers Excel ce qui peut être jouable en fait quand on a peu de demandes et qu'on arrive à lisser la charge mais quand on a des pics de charges ça devient absolument pas possible. Le problème qu'on va avoir avec ces outils-là, Excel, des emails c'est qu'on va avoir un manque de visibilité sur l'activité de support on va pas savoir qui traite quoi, on va pas connaître en fait l'historique des demandes avec un client. Le problème aussi c'est qu'on va pas pouvoir vraiment prioriser les demandes savoir si une demande est urgente, elle doit être traitée en priorité alors qu'une demande moins urgente, je sais pas une demande d'information sur un site peut prendre plus de temps en fait à être traitée. On va aussi perdre finalement beaucoup de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée si je dois reporter tout sur un tableau Excel, ça nécessite que je fasse des copier-coller, que je fasse des entrées manuelles. Il y a un coût à tout ça en fait. Le coût il est assez clair, c'est que déjà on va être noyé sous les demandes ce qui fait qu'on va avoir des demandes qui vont être traitées parfois en doublon parfois ne vont pas être traitées du tout. L'impact concrètement c'est qu'on va avoir des clients insatisfaits et donc de l'attrition à terme. Le problème aussi c'est qu'en fait on va avoir des nouveaux besoins de recrutement parce qu'on n'est pas suffisamment équipé et que recruter ça prend du temps. Le dernier point aussi c'est que sans avoir une visibilité totale sur l'activité de support, quel type de demande nous prend le plus de temps, quel type de demande peut être automatisé, en fait on ne peut pas vraiment prendre des décisions qui soient pertinentes en tant que manager. Très bien. Thibault, quels sont les enjeux vous sur ce sujet ? Pour moi c'est un vrai défi parce qu'on disait tout à l'heure que les demandes étaient de plus en plus complexes c'est qu'il y avait des attentes des clients de TaylorMade, en même temps on a plus de volume. Et on ne peut pas, à moins il faut quand même qu'on maîtrise les coûts du service client et de l'expérience client. Donc je crois que l'enjeu c'est d'arriver à développer quand même et de repenser nos organisations où on y travaille sur des gros pays, développer la polyvalence des agents, d'être capable d'avoir des personnes qui sont en capacité de prendre le plus de typologies de consommateurs de clients différents avec un accueil et une connaissance qui soit au niveau. Donc on en revient à la technologie, on en revient aux outils, on en revient à l'intégration avec les systèmes d'information, avoir les informations clés. Et c'est vraiment, c'est la quadrature du cercle. Il faut arriver à affronter ce défi de quand même maîtriser les coûts, de la polyvalence et en même temps être capable de faire du sur-mesure, gérer de la complexité. Et puis il y a toutes les innovations aussi technologiques qu'on peut utiliser tout simplement. Alors c'est des choses bien sûr que j'enfonce encore une porte ouverte, mais tout ce qui est virtual Q, le fait d'éviter que les clients attendent dans les files d'attente notamment sur le téléphone avec ces systèmes de rappel automatique quand on a la disponibilité, c'est des choses qu'on voit se développer dans des gros pays aussi, comme étant une norme et un usage qui permet de mieux fluidifier la charge des customer care localement. Et dans ce même sens, on peut avoir aussi, lorsqu'on a un vrai outil qui est dédié au support, on peut mettre en place des formulaires de contact qui soient dynamiques, qui soient intelligents. Ce qui fait que si je ne trouve pas l'information en ligne, je vais passer par ce formulaire de contact, mais surtout je vais pouvoir qualifier ma demande et donner toutes les informations en amont. Si je ne fais pas ça, je vais me retrouver avec côté service client, une demande qui m'arrive, je vais devoir faire des allers-retours avec le client pour lui demander son code client, sa confirmation de commande, etc. Alors que c'est des informations qui peuvent être données en amont par le client. Très bien. Alors qui dit gestion des pics dit aussi soulager les centres de contact aujourd'hui. Comment on s'y prend ? Le premier point, on l'a déjà évoqué, c'est déjà pouvoir développer de nouveaux canaux. Donc historiquement, Thibaut en a parlé, un centre de contact va être équipé avec deux canaux principaux, un email et un numéro de téléphone. Le téléphone, c'est bien, ça permet d'avoir des réponses qui sont immédiates en tant que client et d'avoir quelqu'un au bout de la ligne, un humain au bout de la ligne. Mais développer un canal comme le chat, ça permet quand même de pouvoir absorber plus de charges, puisqu'on peut gérer plusieurs conversations en même temps. Le deuxième point aussi pour désengorger les centres de contact, c'est rendre les clients autonomes. Donc mettre en place des FAQ où je peux trouver des informations en ligne et sur toutes les demandes qui sont très simples à gérer, qui sont standards, je ne vais pas avoir besoin de passer par le service client. Le troisième point, ça va être tout ce qui va être automatisation. On parle beaucoup de chatbots. Nous, ce qu'on constate dans l'étude, c'est que finalement, peu de chatbots ont été mis en place pendant cette année passée. Les chatbots, c'est souvent un sujet qui est compliqué parce que ça nécessite de repenser tout le parcours client. C'est un vrai projet. Il faut voir un retour sur investissement. Mais avant de parler de chatbots, on peut déjà réfléchir à ce qu'on peut automatiser. Donc comment on peut catégoriser automatiquement les demandes et finalement les attribuer aux équipes compétentes ? Comment on peut notifier automatiquement les services clients dès qu'il y a une nouvelle demande ? Comment on peut faire en sorte que le client soit informé automatiquement de l'évolution du traitement de sa demande ? Ça, c'est des points clés pour désengorger les centres de contact. Très bien. Ça s'est passé comment chez vous, Thibault ? Ça se passe encore normalement. Juste pour faire le lien avec le sujet du chatbot, je pense que le chatbot aujourd'hui, on a réussi à réinventer la foire aux questions dynamiques. Et c'est top parce que ça rend déjà un service énorme et ça permet à des clients d'accéder à des informations beaucoup plus facilement avec un accompagnement qu'on appelle chatbot mais qui n'est qu'une réinvention de la foire aux questions dynamiques. Et je trouve que c'est génial parce que tout le monde appelle ça de chatbot. Mais finalement, c'est juste tout simple et c'est un prérequis. Et après, pour évoquer, je pense, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, l'enjeu qu'on a et ce qu'on voit aujourd'hui, on en revient aux agents en fait. On parle de canaux digitaux, le chat, effectivement, les messageries WhatsApp. Mais il y a la courbe d'expérience des agents et des équipes là-dedans. C'est pas la même chose de gérer un email un par un, de prendre les emails un par un que de gérer 3, 4, 5 communications en même temps, avec des attentes derrière des clients. Donc, on voit la nécessité d'accompagner nos agents, nos équipes et ce, forcément, de nos partenaires. Et ça, c'est clé parce que c'est un facteur clé de réussite. On peut ouvrir un canal, mais si les équipes derrière sont pas coachées, accompagnées et basculent pas dans ce nouveau mode de communication, on retrouve pas le résultat attendu. De manière générale, nous, ce qu'on constate, c'est que, en fait, dans n'importe quel projet qu'on va mener, l'adoption des outils par les équipes, c'est un point clé, absolument clé. Il faut qu'elles soient formées. Il faut que les outils, aussi, soient intuitifs et qu'ils soient correctement configurés. Très bien. Justement, comment on coach efficacement sur ces sujets-là, Thibaut, chez vous ? C'est toute la magie des superviseurs, des managers. Donc, c'est d'arriver à faire monter aux compétences les personnels encadrants de ces équipes Customer Care. Donc, on a des programmes à distance de training. Oui. On a des... Mais c'est, encore une fois, ça, c'est des pratiques qu'on trouve dans toutes les équipes de service client. On a des coachings individuels avec des systèmes de quality monitoring. On accompagne avec ce qu'on appelle de l'hyper-care à la mise en place des outils. Et puis, on identifie aussi assez rapidement ceux qui vont être capables et seront performants dans ces nouveaux canaux et ceux qui, en revanche, ne seront pas forcément capables de basculer. Auquel cas, on a d'autres choses à proposer. Donc, on est amené aussi à faire des choix en termes d'organisation parce que tout le monde ne peut pas appréhender ce type de canaux de communication. Justement, la chat et la messagerie, c'est vraiment des canaux qui ont explosé durant cette année très particulière. Et ce, dans la majorité des pays européens. Comment vous analysez, vous, cette tendance, Martin ? Il y a plusieurs choses déjà en tant que client consommateur. Maintenant, le chat, ça fait partie du quotidien. C'est vraiment rentrer dans les mœurs. On ne passe plus par de l'email ou du téléphone. On passe par du chat. Le deuxième point, c'est qu'en tant que client, quand je me retrouve dans une situation urgente que j'ai besoin de me faire rembourser ou d'annuler une réservation que j'ai fait pendant trois jours, je vais avoir une réponse qui est rapide. Et passer par de l'email ou des formulaires de contact, ce n'est pas rassurant. Je ne sais pas quand je vais être contacté. Alors qu'avec du chat, on s'attend à avoir des réponses qui soient instantanées, en fait. Donc ça, c'est un premier point côté client consommateur. Mais maintenant, côté service client et agent, il y a un vrai intérêt au chat. Comme on l'a déjà dit, ça permet d'absorber beaucoup plus de charges. Maintenant, ce qui est intéressant dans les outils de chat, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent, avant même que la personne nous contacte par chat, de connaître le contexte du client. Sur quelle page j'allais aller sur mon site avant de me contacter ? Quelle demande ou quel ticket il a déjà ouvert auprès du service client ? Ça, c'est des choses qui vont aider les agents qui sont en chat avec le client à résoudre la demande. Très bien. Thibault, vous parliez de courbe d'expérience tout à l'heure, justement, par rapport à la gestion de ces différents canaux. Est-ce qu'il y a des variations entre pays ? Est-ce que les choses évoluent ? Alors, il doit peut-être vous surprendre, mais si on prend un peu de hauteur, le continent où on voit le plus émerger ce type de canaux, et même très en avance sur des réseaux sociaux, maintenant, qui sont utilisés pour interagir avec les customer care, c'est l'Amérique latine, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas en Asie, aujourd'hui, qu'on le constate de manière… Nous, en tout cas, dans nos métiers. Donc, une tendance très lourde, effectivement, en Amérique latine. Certes, il y a une tendance en Asie. Et en Europe, oui, ça émerge, ça émerge, mais c'est très varié. Parce que dans les pays, si on regarde la Roumanie, ce n'est pas pareil que la France. Même en Belgique, c'est très différent. C'est quand même très caractéristique aussi des usages des consommateurs dans le pays. Même si on voit une tendance générale, on voit aussi qu'un pays comme le Brésil, c'est un pays qui utilise énormément les réseaux sociaux, et pour eux, c'est le moyen privilégié. Donc, WhatsApp est le canal quasiment principal de communication avec nos consommateurs au Brésil. C'est étonnant, tout simplement. Martin, le mot de la fin. Pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir, justement, des nouveaux besoins chez les fonctions support ? Oui. Ce qu'on tire de l'étude, c'est trois points principaux. Le premier, c'est que le chat, c'est un peu le nouveau numéro gratuit. C'est un canal qui va être privilégié et qui va devenir de plus en plus important. Le deuxième point, c'est que les services clients vont devoir s'adapter à un modèle hybride où il y aura certaines personnes qui seront au bureau, d'autres en télétravail. Et il faut des outils efficaces pour gérer ça. Et finalement, le troisième et dernier point qui est le plus important, c'est qu'on va continuer à avoir des pics de charge qui sont imprévisibles, qui sont de plus en plus fréquents. Et que la technologie, elle est devenue essentielle pour gérer ça. Merci, Martin. Thibault, le mot de la fin concernant l'évolution de votre fonction support chez Sodexo BRS. Je tirerai le fil jusqu'au bout, mais je pense que vraiment, il y a un enjeu qui est clé autour des hommes, des femmes et des hommes dans nos organisations et chez nos partenaires extérieurs aussi. Il faut vraiment qu'on trouve des leviers pour maintenir l'engagement et il y aura des réflexions qui vont devoir être menées pour identifier quelles sont les catégories de collaborateurs qu'on va pouvoir et ou devoir ramener sur site pour des raisons de performance ou pour des raisons de tâches particulières. Et ceux qui pourront maintenant faire ce métier-là, ce qu'on ne pensait pas il y a un an, depuis chez eux. Et donc là, il faudra travailler sur l'engagement, l'onboarding, le coaching. Je pense que les hommes, les femmes et les hommes, c'est clé. Même si on parle beaucoup d'outils, c'est clé. J'espère que le message est passé. Martin, je rappelle que vous êtes expert, pardon, support client chez Freshworks. Est-ce qu'en une minute, vous pouvez nous rappeler ce qu'est Freshworks ? Oui, tout à fait. Et ce que fait Freshworks ? Bien entendu. Freshworks, aujourd'hui, c'est un leader dans le domaine des solutions SaaS qui sont dédiées à l'engagement client. On développe notamment des solutions qui sont spécifiquement dédiées au SAV et au support client. La force de nos outils, ça va être avoir des outils qui sont faciles et surtout rapides à déployer, qui sont intuitifs et qui vont s'adapter aux besoins d'entreprises de toutes tailles, que ce soit la PME ou la grande entreprise. Freshworks, aujourd'hui, c'est une société qui a une présence internationale. On a plus de 40 000 clients payants dans le monde et notamment un bureau à Paris. Très bien. Un grand merci, Martin Ketchadourian. Je rappelle encore une fois, vous êtes expert support client chez Freshworks. Merci, Thibaut Guérard. Je rappelle également que vous êtes VP Customer Experience & Care chez Sodexo Benefits & Rewards Services. C'est la fin de cette keynote. L'occasion de remercier l'ensemble des partenaires institutionnels. Je pense à Eco-Réseau Business, à Franchise & Concept, à la FIGEC, à l'Institut National de la Relation Client. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous dis à très vite en replay.